Embrasse bien fort tous ceux que je connaissais, envoie le bonjour et l'adieu à tout le Red Star. Et prenez tous une cuite en pensant à moi, tels sont les mots de Rino de la Negra dans sa dernière lettre, adressée à son frère avant son exécution. D'origine italienne, il passe les trois premières années de sa vie dans le Pas-de-Calais, avant que sa famille ne s'installe en région parisienne, à Argenteuil dans les années 20. Dans le quartier italien de Mazzagrande, des Italiens qui pour beaucoup ont fui le régime fasciste de Mussolini. Et c'est dans ces rues que Rino rencontrera le football. Espoir du ballon rond, Rino de la Negra devient rapidement un attaquant, un hélier droit qui fera trembler les chevilles des défenseurs parisiens. De par sa pointe de vitesse folle, sous différentes tuniques jusqu'à revêtir celle du Red Star en 1943. Alors que la seconde guerre mondiale bat son plein, et que Paris est sous occupation allemande. Mais c'est finalement pour le troisième détachement italien des FTP-MOI que Rino signera sa dernière aventure, sous les directives de Missak Manouchian. Les FTP-MOI, francs-tireurs et partisans en main d'oeuvre immigrée, sont des unités résistantes communistes qui mènent des actions de guérilla urbaine et de sabotage contre l'occupant nazi. Rino est donc un résistant, et il ajoutera à son palmarès footballistique une quinzaine de lignes, dont l'exécution du général Van Apte, l'attaque du parti fasciste italien en rue Cedillo, et celle de la caserne Guinemer à Rue-et-Malmaison. Au courant de cette année 1943, son statut de footballeur Red Star est alors sa couverture. Mais le 12 novembre 1943, Rino, alors accompagné par Robert Wischitz, attaque des convoyeurs de fonds allemands. Ils se feront arrêter, la mission est un échec. Les jours suivants, les arrestations des membres du groupe Manouchian se multiplieront, et près de 3 mois plus tard, ils seront 23 à se faire fusiller au fort du Mont Valérien le 21 février 1944. 23 hommes et femmes à mourir pour que la France vive, 23 héros sacrifiés pour la patrie. Aujourd'hui, le stade Boer du Red Star, dont la tribune porte le nom du héros d'antan, l'honore le rang immortel. Et il n'y a pas de mots à la hauteur de ces actes de bravoure. Donc je vous demanderai juste, lors de votre prochaine cuite, de penser à eux, de penser à celles et ceux qui sont morts pour notre liberté, qui y sont morts pour que l'on vive. Merci et à bientôt dans le corner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501